Bonjour les Troisièmes. Salut les Troisièmes. Hey les Troisièmes. Cette année, ça ne va pas se passer comme l'année dernière. C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? C'est parti. Salut les gars, ça va ? Ça va ? Eh, t'as une dose étrange avec ce masque. J'aurais plus besoin de faire semblant de rire à tes vannes. Et tu sais qu'il y a notre rôle principale cette année ? Messieurs Jean. Non ! Oh putain, ça craint un bordel cette année ! Eh, mais attends, toi tu travailles, c'est le début de l'année, t'es ouf ! Non, je m'informe. Vous savez que 30% des garçons ont embrassé une fille pour la première fois en troisième. J'ai fait le calcul pour notre classe, il y en a cinq garçons. Eh, en parlant de Pécho, t'as pas trouvé un truc bizarre chez ma soeur ? Bah non, pourquoi ? Bah je crois qu'elle voit quelqu'un. Mais elle a le droit de sortir avec qui elle veut ? Mais on parle de ma petite soeur là ! Mais vous avez le même âge, espèce d'idiot ! Oh, je suis né en premier, c'est moi le grand frère, ok ? Je l'assure le verre, hein ? T'inquiète. Alors Julie, c'est qui ? Mais personne, je t'ai dit ! M'arrête, ça fait trois jours que t'as été débile ! Merci, c'est gentil ! Mais c'est pas à ta faute, t'es juste amoureuse et tout ! Bon, tu vas me lâcher, Flora ! Et toi, Chloé, tu dis rien, elle amoureuse d'un mec qu'on connaît même pas, tu t'en fous ! Bah, je sais pas, vous êtes pas stressés, vous ? Entre le brevet, l'orientation, les profs, mes parents qui mettent la pression et mes cours de piano, j'ai pas le temps pour les garçons ! Tu devrais, ça détendrait un peu, et puis tu vas pas attendre le lycée par avoir ton premier mec, mon frère ! Des fois, t'es pire que mon frère ! Elle, sinon, vous la connaissez, là-bas ? Euh, non, je sais pas, ça doit être une nouvelle élève ! Charmant ! Bon, on y va ? On a M. Jean ! Au fait, j'ai trouvé de nouveau son nom ! Alors, j'entends rien, j'en ai marre, et mon préféré, Jean Bomber ! Ouais, moi, je l'aime bien, M. Jean, il apprend dans les cours de maths, c'est le principal, non ? Pourquoi on est toujours amie avec elle ? Faut qu'on y aille, on va vraiment être en retard ! C'est sympa de la part de M. Jean de nous avoir donné son numéro de téléphone, au moins, dès qu'on a un problème, on peut toujours le contacter ! Ouais, comme ça, tu pourrais lui demander comment on fait pour embrasser un garçon ! Les gars, j'ai une idée avec le numéro du propre ! Oh, Tony ! J'ai une idée, les gars ! Mon frère, sérieux, quoi ? Putain, Tony, bouge ton cul ! T'arrives ! Voilà, hop, un smiley, et on en va, c'est bon ! Oh, les gars, il saura jamais que c'est moi ! Jean Bon, tu vas passer à masquer ton numéro, c'est bon ! Putain, t'as pas masqué ton numéro ! Il a pas masqué son numéro ! Oh, putain ! Oh, putain ! Mais c'est bon, les gars ! Mais non, putain, les gars ! Il a pas masqué ! C'est un système, c'est quand même déjà t'asé qu'est-ce que c'est bon, c'est lui ! 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 Tony, je peux te parler ? Euh, ouais ! Bon, c'était une bonne chance, hein ! Tu m'expliques cette photo ? Ah, ça, c'est pas moi, ça ! Tony ! Bon, c'est quand que j'ai dit pour nous deux à mon frère ? Ah bon ? Bon alors, on va en parler chez Monsieur le Principal, allez, on y va ! Je crois pas que ça soit le bon moment, non ! Alors, tu en penses qu'à la rumeur vers Sandra Rabhi ? Quelle rumeur ? C'est pas vrai dans quel monde tu vis, dans la rumeur dont tout le monde parle depuis ce matin en collège ? Moi, ce qui me préoccupe depuis ce matin, c'est le contrôle de l'onglet qu'on va avoir tout à l'heure. Puisque tu me le demandes, il paraît que Rabhi aurait agressé une prof dans son ancien collège. On aura peut-être son petit copa dans notre classe, t'en penses quoi ? De quoi ? De la rumeur de Rabhi. Quelle rumeur ? Bon, laisse tomber. Et toi Hugo, t'en penses pas de la rumeur ? Bah, les agressions envers les enseignants ne représentent que 6% des cas. Tu dirais donc que les chances pour que la rumeur soit vraie sont extrêmement faibles. Bon, c'était officiellement tous les deux, mais il est vraiment le seul. Bon, c'est temps que je lui dis pour nous deux à mon frère. Il faut que Julie, je crois pas que ça soit le bon moment. Mais c'est jamais le bon moment, tu dois lui dire, en plus moi j'en ai marre qu'on doit se cacher pour se voir. Je peux pas, tu sais qu'il m'a demandé de te surveiller parce qu'il pense que tu vois quelqu'un. Bah, sur ça il a pas tort, en plus si tu lui dis pas, ça sera pire. Ah tiens, voilà Tony. Alors Tony, t'en penses qu'à la rumeur dans son avis ? T'as vu Nathan ? Il est là-bas. Merci. Vous savez absolument rien à foutre à ce que je dis quoi. T'as raison. Je vais lui dire aujourd'hui. Nathan ? Ah ! Oui. Tu parles à qui ? Euh, je pars tout seul, je pense. D'accord, t'es vraiment bizarre. Tu serais pas en poche, je penserais que tu me caches un truc. Bon alors, avec ma soeur. Quoi ? Que de qui ? Ta soeur ? Elle voit quelqu'un ? Non, que tu, nada, rien. Ah, tu me rassures, ok. Bon allez, tu viens ? Attends, je finis de... penser. Ok. D'accord. Tu me refais un coup comme ça ? Je te jure que je te tue. Salut, c'était pour te dire que en fait... Oh c'est bon, laisse-moi avec la foutue rumeur là, j'en ai rien à faire de ce que t'en penses. Tais-toi. Euh, non, il y a un garçon devant la grille du collège qui arrête pas de... de crier ton prénom. Non, c'est pas bon, merci. Bah vu que t'es la seule fille du collège à tabler Abby, je pense que si. Oh, laisse, c'est bon, c'est pas comme moi. Abby ! Viens Abby, je sais que t'es là, faut qu'on parle. Abby ! Abby ! Viens ici, faut qu'on parle. Abby ! Abby ! Viens Abby, faut qu'on parle, dis ça. Abby ! Viens, je sais que t'es là. Abby, c'est là. Abby, viens ici, faut qu'on parle. Abby ! Viens ! C'est qui ? C'est mon mec, c'est à cause de lui que j'ai changé de collège. Il avait accueilli son prof. Abby ! Viens, je sais que t'es là. Putain, viens ici. Abby ! Salut Tony ! Salut Sarah ! Alors, ça te fait quoi que ton meilleur pote sorte avec ta soeur ? Quoi ? Bah ton meilleur pote, il sort avec ta soeur. Non ! Ah mais tu savais pas ! Mais Tony ! Non, non, non ! Tony, calme pas ! Non, non, non ! Non, non, non ! Toi, tu sort avec ma soeur ! Non ! Non, non, quoi ! Calme-toi ! Oui ! Calme-toi, Tony ! Non, non ! Tony, attends ! Ça suffit ! Vous venez avec moi, vous ! Bon, vous m'expliquez ce qu'il se passe ? C'est pas moi ! C'est lui ! C'est mon meilleur ami ! C'est un bâtard ! T'es qu'un idiot ! T'es mal agressé sans raison ! Bon, tu pars ! Bon, ça suffit ! Vous voyez ce stylo ? C'est le bâtant de la vérité. Celui qui est le bâtant peut dire ce qu'il veut et l'autre doit l'écouter sans rien dire. Tony, tu commences. Bon, franchement, vous donnez beaucoup trop de devoirs. C'est abusé ! Ah, mais le bâton, c'est pas pour parler de moi, hein ! Titi-titi ! Vous avez dit que celui qui a le bâton peut dire ce qu'il veut sans que l'autre intervienne. Nathan, c'est à toi ! Désolé, monsieur, mais bon, faut que je vous le dise, vous avez vraiment une haleine horrible ! Allez, viens ! Ah oui ! C'était énorme ! Toi et ma sœur ? Euh, ouais. C'est sérieux ? Oui. Ah, toi et ma sœur, lui ! Vas-y, viens ! Salut ! Salut ! Ça va ? On dirait que t'avais un fantôme. Je suis en train de devenir folle, je crois avoir mon ex partout. D'ailleurs, c'est la ruine depuis ? Non, et pourtant, maintenant qu'il sait dans quel collège je suis, je pensais qu'il m'attendrait à la sortie ou ce genre de choses, mais depuis une semaine, rien. Bah c'est cool, ça veut peut-être dire qu'il a décidé de te laisser tranquille ? Non, je pense pas, il doit préparer un sale con. Salut, fille ! Pourquoi t'as tout balancé à mon frère ? Franchement, je pensais qu'il était au courant. Non mais arrête, ça marche pas avec nous, ça. T'inquiète, c'est vraiment la fille de la merde. Eh, Julie, tu devrais me dire merci, comme ça t'auras plus besoin de te cacher. À moins que tu n'aies honte de ton petit copain ! Ouh, c'est susceptible ! Je devrais y aller, Sarah. Et voilà, je m'intéresse aux autres et me demande de partir. De toute façon, j'ai mieux à faire. Bye ! C'est quoi son problème à elle ? Rien, elle a toujours été comme ça. Surtout de qu'on ne puis jamais à elle, sinon elle ira toujours tout répéter. Bon, sachant que Julie et Nathan sont officiellement ensemble, c'est qui la prochaine ? C'est pas moi, franchement je passe mon tour. Et toi, Chloe, tu dis rien ? Bah en fait, j'ai repensé à ce truc que tu m'as dit sur le fait de pas attendre le lycée pour sortir avec un garçon. Et ? Et je me demande si je vais pas demander à Raphaël de sortir avec moi. Yes ! Tous les deux vont me donner chacune 10 euros. Quoi ? Mais vous avez parié pour savoir si j'allais sortir avec un garçon ? Ouais mais c'est pas juste, c'est toi qui lui as mis l'idée en tête de sortir avec un garçon, sinon avant ses 30 ans, elle lui aurait jamais pensé toute seule. Elle est par ici la moelle. C'est vrai qu'ils sont pas mal tous les deux. T'as vu les filles là-bas ? Elles sont en train de nous mater. Raphaël ! Raphaël ! Tu m'écoutes ? Je te disais, les filles là-bas elles sont en train de nous mater. Je pense que t'as toutes tes chances avec Chloe. Tu devrais lui faire ton clin d'œil, ça lui plaira. Pas moi ! Oui, oui, bien sûr. Je sais pas ce que t'as aujourd'hui, mais t'es vraiment bizarre. Ouais, je sais pas, j'ai dû manger un truc parfait à la cantine. Vas-y, fais-lui ton regard de BG, ça devrait lui plaire. Oh là là, les filles, me regardent, qu'est-ce que je fais ? Oh, rien. Tu la joues indifférente, ça marche avec tous les mecs. Je crois que je vais pas y arriver, il est vraiment trop craquant. C'est vrai qu'il est mignon. Qui que de quoi est mignon ? Bah, le hamster de Flora. T'es un hamster, Flora ? Ah oui, c'est très récemment. D'ailleurs, ça s'est bien passé, il y a un jour ? Super, ça c'est grâce à ton frère. Merci. Eh bien, c'est un peu plus de cachotterie. Quand t'arrêteras de m'espionner. D'ailleurs, quelqu'un a venu beau aujourd'hui ? Non. Moi, je l'ai vu, il a été provoqué par le principal. Ça a fait l'air sérieux. Bah non, on va essayer de le trouver pour voir ce qu'il est passé. Ouais. Je vous rejoins, j'ai d'abord un du terrain. Mince, Flori, qu'est-ce que je fais ? Rien, tu as joué indifférent. Ça marche toujours avec les filles. Salut Abby. T'es pas vraiment là, c'est dans ma tête. Si, je suis vraiment là. J'ai même changé de collège. Maintenant, je suis dans la même classe que toi. On va plus quitter et tout deviendra comme avant. Mais oui, mais oui, moi aussi je t'aime. Mais oui, tu me manques, mais tu me manques trop. Mais oui. Non mais oui, mais juste, c'est dur quand t'es loin de moi. Mais tu parles à qui ? Bah, bah à ta soeur. Mais elle est juste derrière. Mais oui, mais comme on est loin, bah, on peut pas changer de place. Donc, on se parle... Oh, je préférais que vous vous faisiez ça en cachette, hein. Allez, on raccroche. Non, non, tu raccroches. Non, non, c'est toi. Non, toi d'abord. Non, moi je raccrocherais pas. Bon, allez, écoute. Allez, à trois. À trois, on raccroche tous les deux. Voilà. Bah quoi ? Je crois que tu voulais raccrocher. Julie, je voulais pas raccrocher. Je te rappelle. Alors, tu as embrassé Chloé ? Non, toujours pas. Mais ça fait une semaine que vous sortez ensemble. T'attends quoi ? Ça fait une semaine et il m'a toujours pas embrassé. Tu penses que je lui plais pas ? Mais si, il attend juste le bon moment. T'en fais pas, hein. Bah, j'ai jamais embrassé Tilly. Je sais pas comment faire. Au pire, t'as qu'à trouver une autre fille pour t'entraîner. Mais elle est nulle, ton idée. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, en même temps, ça me stresse, vu que j'ai jamais embrassé de garçon. Tu veux pas me donner des conseils ? Avec grand plaisir. Oh, je sais. Après le cours, t'auras qu'à m'embrasser pour t'entraîner. Bah, pourquoi pas, si t'es d'accord. Non, mais je plaisantais, là. Bah oui, moi aussi, je plaisantais. Mais j'ai cru que tu voulais me pécho. T'imagines le malaise ? Ouais. J'imagine bien. Alors déjà, faut que tu penches ta tête pour pas que vos nez se cognent. Mais non, pas comme ça, là, c'est abusé. Après, tu peux ouvrir légèrement la bouche. Ouvrir la bouche ? Mais t'imagines si nos appareils dentaires se coincent ? Mais non, tout se passera bien. C'est quand, votre prochain date ? Euh... Tout à l'heure, après les cours. Et bah parfait, tu fermes les yeux et tout se passera bien. Comment il a fait ton ex pour se retrouver dans la même baie, dans la même classe que toi ? Je pense que ça doit être grâce à son père, il est très riche et influent. Et ça va, tu sais, un coût ? Bah, pas trop, il m'observe tout le temps et tout. Enfin, ça me fait flipper, quoi. Tu devrais en parler à quelqu'un, au principal, à tes parents. Non, surtout pas. Non, 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 il deviendrait violent et agressif. Non, mais de toute façon, tant que je suis pas seule, ça va. Ah ouais, t'as contrôlé ? De l'eau ? Ouais, ouais, c'est pas possible. Oh, comment ça va ? Bon, tu nous expliques pourquoi t'as pris une semaine d'exclusion ? J'ai piraté le système informatique du collège. Et pourquoi t'as fait ça ? Vous vous rappelez, dernière fois, quand vous êtes disputé ? Ouais. Le matin, j'avais vu Alex sortir du bol du principal. Et comme Abby nous avait dit qu'il l'avait receillé dans son ancien collège, je ne comprenais pas pourquoi il avait le droit d'être là. Du coup, j'ai piraté le système informatique pour trouver des dossiers sur lui. Et ? Et rien. Rien ? Et c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que soit Abby nous a menti, soit le dossier d'Alex a été trafiqué pour cacher des choses encore plus graves. Et ? Et je me suis fait gueuler. J'ai pris une semaine. Qu'est-ce que tu fais là ? Règlement, t'as dû changer de place. Oh, on nique le règlement ! Qu'est-ce que tu veux ? J'ai besoin de toi pour faire une petite surprise au couple parfait que forment Nathan et Julie. Et pourquoi je t'aiderai ? Parce que tu vas avoir besoin de moi pour te retrouver celle avec Abby. Tu veux que je fasse quoi ? Oh, ça c'est très simple. C'est gentil de m'aider à chercher ma boule d'oreille. Oh, avec plaisir, Sarah. Je vais vous chercher Nathan, il est dans la salle. Je la trouve pas, t'as vu. Ah, j'ai dû me relever trop vite. Non, Julie, c'est pas ce que tu crois ! Lâche-moi, Sarah ! Julie ! Le voilà. Allez, mec, n'oublie pas de mettre la langue et de tourner dans le sens inverse des aiguilles du monde. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Max va lui dire que j'ai pas pu... Je dois rentrer chez moi. D'accord. Sarah, ça va ? J'ai mal à la cheville. Est-ce que tu pourrais aller chercher mon sac dans la salle, s'il te plaît ? Ben oui, bien sûr. Merci. Enfin, Sarah. Raphaël ! Bah, Raphaël ! Raphaël ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Quoi ton nom fait la tronche aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, Julie refuse de parler à Nathan depuis qu'elle a vu avec Sarah dans ses bras. Du coup, Tony, par solidarité avec sa sœur, ne parle plus à Nathan. Et Chloé ? Depuis son rendez-vous avec Raphaël, elle est scotchiste au téléphone. J'en ai dit qu'elle doit attendre qu'il la rappelle. Mais comment t'es au courant de tout ça ? Grâce aux réseaux sociaux, on y passe en moyenne 1h30 tous les jours. Et tout le monde y raconte sa vie. Tu vois, par exemple, Miguel, il est glacofine, collectionne des poignons et tout. C'est pas ce qui est le plus flippant. Qu'il soit glaço, je sais pas quoi, ou que tu saches tout ça. Et Abby ? Alors là, mystère, on n'en parle plus à personne. Ils ressortent ensemble ? Alors là, aucune idée. Bon, pour changer les idées à tout le monde, je vais organiser une fête. Tu m'aideras, hein ? Ouais, ok. T'as des nouvelles de Raphaël ? Euh... Non, aucune, non. Enfin, te voilà ! Pourquoi, je t'ai manqué ? Mais qu'est-ce que tu racontes, Sarah ? Je t'attendais pour que tu ailles parler à Julie. C'est à cause de toi qu'elle ne veut plus me voir. Mais c'était pas de ma faute si j'ai eu un vertige et que je suis tombée dans tes bras. S'il te plaît, est-ce que tu veux bien aller lui expliquer qu'il ne s'est rien passé entre nous ? D'accord. Pour toi, je veux bien. Salut ! Qu'est-ce que tu veux ? Écoute Julie, par rapport à ce que t'as vu la dernière fois, je voulais que tu saches qu'entre Nathan et moi, ça a été un vrai coup de foudre. On veut plus se cacher. Quoi ? Il savait pas comment te le dire. Tu sais comment sont les garçons. Alors il m'a envoyé te transmettre les messages. Voilà, c'est fait, bye ! Eh, je vais finir par la fracasser. C'est bizarre, c'est pas du tout le genre de Nathan de se comporter comme ça. Quoi ? Tu le défends parce que c'est ton meilleur pote ? Non, 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 je dis simplement vraiment qu'il tient à toi. Et tu devrais lui laisser une chance de t'expliquer ce qu'il s'est passé, vraiment. Ouais, je vais lui envoyer un message pour lui demander à ce qu'on se voit. Alors, elle a dit quoi ? Je suis vraiment désolée, elle dit que tout est fini entre vous. Elle veut que tu laisses tranquille. C'est pas possible, faut que j'aille lui parler. Non, surtout pas ! Les filles détestent les mecs désespérés. Je voulais un différent et c'est elle qui va revenir. T'es sûre ? Fais-moi confiance, je vais t'aider à la récupérer. Bon, on va démarrer le cours. Nathan, tu vas au tableau nous corriger l'exercice qui était à faire, s'il te plaît. Bon, tu nous expliques ce qu'il se passe ? Vous pouvez pas rester là, il veut pas que je vous parle. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'œil là ? Je suis tombée. Mais bien sûr. Si c'est lui qui t'a fait ça, faut que tu portes plainte. Mais je l'ai déjà fait dans mon ancien collège et pourtant il m'a retrouvée là. Mais cette fois-ci c'est différent, on est là nous. J'ai un plan. J'ai prévu d'organiser une fête, débrouille-toi pour le faire venir. Je sais pas si je vais réussir à le convaincre. Tu le fais venir et on s'occupe du reste. Putain mec, j'ai pas arrêté t'appeler, pourquoi t'as pas répondu ? J'étais pas mal occupée. Bon, c'est pas grave. Et Chloé, elle était pas trop fâchée que je vienne pour rendez-vous ? J'ai un truc à tabouer. Je l'ai embrassée Chloé. Quoi ? Mais c'est que j'aurais pas dû. Elle était en train de fermer les yeux, elle était devant moi. Elle te plait ? Oui, beaucoup. Mais t'inquiète, j'ai réussi à partir avant qu'elle ouvre les yeux. J'ai dit quelque chose. Oui, je sais que j'aurais pas dû. Mais, fous-moi un peu dans la gueule si tu veux. J'aimerais juste qu'on devienne pote. Lex, moi aussi j'ai quelque chose à tabouer. T'es mon meilleur pote, j'ai besoin de t'en parler. Mais surtout écoute-moi jusqu'au bout d'accord ? Ce sera jamais pire que ce que j'ai fait. Depuis un certain temps, je suis attiré par quelqu'un d'autre que Chloé. C'est qui ? Je la connais ? C'est toi. Quoi, moi ? Moi ? Je sais qu'il y aura jamais rien entre nous, mais j'avais besoin de te le dire. Je pouvais plus faire semblant. C'est une petite partie ? Vous ne devinerez jamais ce que Raphaël vient de me dire. Non, non, Max, te plait, fais pas ça. Raphaël, il est gay ! Et moi, je joue pas avec les pédés ! Attends, t'es pédé, toi. Non, mais vous connaissez Max, il est bien faire des blagues. Ouais, oui, c'est sûr. Ça, t'es pédé, hein ! Max ! T'es pédé. Max ! Pédé ! Salampe, pédé ! T'es mort ! Les gars, on se casse. Pédé ! Tony, tu dois me croire. Il ne s'est rien passé entre Sarah et moi. Attends, mais ce matin, elle est venue nous dire que vous sortiez ensemble. Elle a fait quoi ? Elle nous a dit que vous avez eu un coup de foudre et que vous voulez plus vous cacher. Mais pourquoi elle a fait ça ? C'est complètement idiot. Elle se doutait bien qu'on allait finir par en parler. Attends. Mais pourquoi t'es pas au rendez-vous avec ma sœur ? Quel rendez-vous ? Elle t'a envoyé un message. Mais quel message ? Je me dirais qu'elle voulait gagner du temps. Mais pourquoi faire ? Se retrouver seul avec ma sœur ? Mais pourquoi ? Elle veut sûrement la provoquer pour... La faire virer du bahu ! Attends, je voulais te dire que... Mais qu'est-ce tu fais là, toi ? Oui bonjour, je voudrais parler à la CPE s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, je voulais vous dire que c'est moi qui ai déclenché l'alarme incendie de la semaine dernière. Et vous savez quoi ? Bah je vais recommencer. J'espère que cette fois-ci, t'as pensé à cacher ton numéro parce que là, t'es mal. Tiens. Euh... Oui, c'est bien moi, oui. Je viens dans votre bureau tout de suite. Mais pourquoi t'as fait ça ? Tu vas être connu jusqu'à la fin de l'année. Ah Max, attends. T'as oublié ton téléphone en permanence. Ah merci. Et au fait, là c'est peu ouvré de voir. Justement pour me féliciter de mon travail de délégué ? Ouais sûrement, ça doit être ça. Bon allez, tout ça. Et ça, c'est pour Raphaël. Bien dit. Quand je pense que Sarah a tout fait pour me provoquer, je l'entends encore. Tu n'as jamais compté pour lui. Il n'y a que l'idée de te reparler, ça le rend malade. Heureusement que t'es arrivée à temps pour m'empêcher de m'en prendre à elle. Ouais, et le plus dingue, c'est que j'étais prête à se laisser agresser pour qu'on te vire du collège. Mais je me demande pourquoi elle fait tout ça. Tu penses qu'elle a des problèmes perso ? Oh non, à mon avis, je pense qu'elle prend juste du plaisir à manipuler les gens et je pense qu'elle va pas en rester là. Du moment qu'on est ensemble, le reste n'a pas d'importance. Ecoute Flora, voilà. J'ai un truc à te demander par rapport à la fête. Enfin, je voulais savoir si tu voulais y aller avec moi. Alors, ma demande, tu en penses quoi ? J'ai pas trop hésité. Bah tu sais, moi je suis pas Flora, mais de toute façon tu peux lui demander. Salut les gars, alors la fête on en est où ? Les boissons c'est bon, la musique aussi, mais on va le faire où ? Au collège ce week-end, le garden ne sera pas là. Mais on a pas les clés ? Bah justement, je vais vous en parler, il faudrait les voler. Mais à qui ? J'ai une idée, à Monsieur Jean. En fait, Flora, pour la fête, je voulais te demander, enfin, je voulais savoir si tu voulais... Je voulais... Des ballons, des ballons pour la fête. Bah non, mais c'est une bonne idée. Bon, je compte sur vous pour les ballons et les clés. Magnifique demande. Ça va toi, et merde, je dois trouver des ballons maintenant. Salut, tu sais si Abiyak a réussi à convaincre Alex de venir à la fête ? Ouais, ils viendront, mais ils resteront pas longtemps. Ok, cool, j'ai un plan pour qu'il le laisse enfin tranquille. Raphaël ! Salut Chloé, désolé, je voulais t'appeler, mais à l'hôpital il m'avait pris mon téléphone et... T'inquiète, je sais ce qui t'est arrivé, que c'est Max il m'endracé et que t'es... Gay ? Je peux le dire, c'est pas une maladie. En plus, tout le monde allait au courant vu comment on me regarde depuis ce matin. Mais d'ailleurs, pourquoi t'as pas dit que c'était Alex et sa bande qui t'avaient agressé ? Parce que sinon, Max aussi aurait pu avoir des ennuis. Après ce qu'il t'a fait, tu le protèges encore ? Je voulais pas qu'il s'agirait du collège. Oups, désolé. Alors, la bouffe à l'hôpital, c'était comment ? Raphaël, s'il te plaît, reste calme. Si tu le frappes en public, c'est toi qui va avoir des ennuis. Putain, foutez-le la paix, là ! Tiens, voilà ton petit copain qui va prendre ta défense. Les gars, on se voit putain pour une partie de basket. Je suis désolé. Dégage Max. Tu sais ce que j'ai fait est impardonnable, mais... Dégage ! Waouh ! Waouh ! Mais c'est magnifique ! C'est trop beau ! Waouh, je suis choqué ! Mais qu'est-ce que vous regardez ? Là-bas, regardez ! Mais quoi ? Bah là, monsieur ! Là ? Oui, non, là-bas ! Là-bas, regardez là-bas ! C'est trop beau ! Je vois rien, moi ! Mais ceci, là, monsieur ! C'est visible quand même, monsieur ! Mais là ! Mais non ! Mais monsieur ! Alors ? Prêt pour la fête ? Yes ! C'est parti 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 ! Qu'est-ce que tu fais là toi ? C'est Nathan qui m'a invité Arrête de mentir Non non elle a raison c'est moi qui l'a invité Quoi ? Attends avant que tu t'énerves je t'explique Ce matin elle est venue me voir pour s'excuser de ce qu'elle nous a fait Ok et elle a fait l'air sincère Je pense qu'il faut lui laisser une seconde chance Tu vois je lui ai dit que je t'ai pas menti Merci Nathan de nous laisser une seconde chance Bye T'es naïve Les personnes sont profondément méchantes Mais toi tu vois toujours le côté positif chez les gens C'est pour ça que je suis tombé amoureuse de toi Quoi ? Attends tu peux répéter je l'ai pas bien aujourd'hui Tu vois toujours le côté positif chez les gens Non après j'ai entendu je suis tombé amoureuse de toi Amoureuse Ah non je m'en souviens d'un vrai Oh bah si 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 T'es tombé amoureuse de moi Désolé mais Raphaël j'ai un truc à te dire Et je veux le faire devant tout le monde Finalement on va peut-être faire part s'amuser Je sais que j'ai merdé la dernière fois Mais je tenais à te dire que je tiens à toi Comme un frère Et si tu me pardonnes je serai toujours là pour toi Dégage Vous savez ce que j'ai fait impardonnable ? Dégage de là Attends Viens dans les bras Que la règle recommence On vient de moi Vite aidez moi à le transport ailleurs Qu'est-ce qui m'est arrivé ? T'as perdu connaissance Non on a mis quelque chose dans mon verre c'est sûr Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais prendre ton téléphone et j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes Rends-le moi tout de suite Pourquoi ? Sinon tu viens frappé comme Abby ? Ouais et quand j'aurai fini avec toi même tes parents ne te connaîtront plus T'es sûr d'arriver tout seul pas besoin de tes potes comme avec Raphaël ? Raphaël je l'ai envoyé au pital toi je l'ai envoyé à la morgue Merci pour tes aveux Alex j'ai toi enregistré sur mon téléphone Tu sais ce qu'il va se passer ? J'ai récupéré mon téléphone tout effacé Et après je m'occuperai de toi T'aurais jamais dû être seul avec moi Qui a dit qu'elle était seule ? Ecoute-moi bien Alex la prochaine fois tu fous la paix à Abby et à Raphaël Sinon je balance tout ce que j'ai sur toi sur les réseaux sociaux Et là ton père pourra rien faire C'est pas fini crois-moi Ça va ? Ça va on tremble un peu mais ça va Ça a été incroyable Ouais c'est sûr Eh mais je te reconnais toi tu as pas tout ce qui m'a agressé Sérieux ? Les filles ? Ce week-end j'ai invité Nathan à la maison Mon frère sera au rugby et mes parents l'accompagnent On va être tout seul à la maison Ça va être tellement romantique Tu l'as invité tout seul Sans tes parents Oui et alors ? Bah t'as pas peur qu'ils s'imaginent que vous allez peut-être Faire quoi ? Bah tu sais vous deux Enfin seul dans la même pièce Pfff elle comprend rien Bon ce qu'on essaie de te dire c'est qu'il pourrait croire que vous allez faire votre première fois Quoi ? Non Vous pensiez qu'il va croire que je l'invite pour ça ? Bah c'est un garçon donc ouais il va forcément y penser Et en plus là à mon avis il est sûrement en train d'en parler avec ses potes Non non mais je fais quoi là ? J'annule l'autre entreprise vous ? Vous savez quoi ? Ce week-end Julie elle m'a invité chez elle Et on va être que tous les deux Tous les deux genre tous les deux ? Bah ouais ça va être super romantique Ouais mais t'as pensé que vous êtes que tous les deux ? Vous allez peut-être pour la première fois faire euh... Faire quoi ? Faire... Faire euh... Putain il comprend pas Faire l'amour Quoi ? Ah non mais attendez vous pensez qu'elle s'imagine qu'on va coucher ensemble ? Qui va coucher avec qui ? Quoi ? Euh Hugo il va coucher avec Flora enfin il envisage de coucher avec elle Non 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 pas du tout non c'est pas vrai Ah si 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 Hugo ? Si si Hugo tu envisages de coucher avec Flora Oui oui c'est vrai Mais c'est super ça regarde ce que j'ai pour toi Tiens C'est pas ça te protéger hein Attends mais tu te balades avec ça en tape à chocolèges toi Bah au cas où on sait jamais Bah ouais au cas où Au cas où il aurait besoin de faire une bombe à eau Non mais attends Tony taille extra large T'exagères pas légèrement là quand même Mais ça va il y avait que ça au magasin Extra large t'es abusé là Bon allez vous me bagassez vas-y file ça voilà Au fait t'en es où avec Chloé ? J'ose plus lui parler depuis qu'elle sait que je l'ai embrassé Tu devrais aller la voir à t'excuser Ça devrait te faire le premier pas Je pense que t'as raison J'ai toujours raison Et au fait tu vois quelqu'un ? Je sais pas c'est compliqué Encore merci Flora pour ce que t'as fait à la fête Franchement merci beaucoup C'était super courage de ta part de t'opposer Alex comme ça merci T'inquiète il me fait pas peur Et d'ailleurs il t'a laissé tranquille depuis ? Bah oui mais je suis pratiquement sûre qu'il va pas en rester là Donc franchement fais vraiment attention à toi s'il te plaît Alors c'est pour quand ? Ça devrait plus être long Le principal je vais recevoir le message Mais t'as bien floté les visages au moins Parce que je te rappelle qu'on y a été aussi à cette fête Dans photos que j'ai envoyées on reconnait personne Enfin pour le moment Ah voilà monsieur Jean Et que la fête commence ? Nous avons appris que des élèves de cette classe ont participé à une fête Je veux savoir qui l'a organisé Je ne vous cache pas que des sanctions seront prises Mais à un moment donné vous devez assumer les conséquences de vos actes Je vais vous laisser quelques instants pour en parler entre vous Et quand je reviens je veux connaître le nom du ou des responsables A toi de jouer Je me demande qui nous a balancé Peu importe de toute façon si on me dit rien ils pourront rien faire Salut les filles Evidemment j'aurais dû m'en douter Qu'est-ce t'as fait toi encore ? Alex a envoyé des photos de la fête au principal Et il va dénoncer ton petit copain Nathan Et ton frère Tony comme organisateur de la fête Quoi ? Mais pourquoi il fait ça ? Alors là aucune idée Mais comme je vous aime bien Nathan et toi J'ai réussi à le convaincre de te laisser une chance de protéger un des deux Et comment ? Tu dois tout simplement faire un choix entre ton frère et ton petit copain Et si je refuse de choisir ? Alors je te l'ai dit il balancera Tony et Nathan Tic tac tic tac Choisis vite l'heure tourne Bye ! Mais j'y crois pas quel garce est là ? Mais du coup tu vas choisir qui ? Ecoute Julie t'as pas à choisir c'est moi qui a organisé la fête alors c'est à moi de me dénoncer Non mais même si tu te dénonces je suis sûre et certaine qu'ils vont quand même balancer Tony et Nathan Ma décision est prise Bon alors je vous écoute Personne Je sais qu'elle va dire la soirée Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je sais pas C'est moi Rangez vos affaires on y va Non c'est moi Prenez vos affaires aussi Trois exclusions au lieu d'une c'est vraiment des cas désespérés Non c'est moi qui a organisé la fête Non c'est moi Non c'est moi Non c'est... Eux Je vois ce que vous êtes en train de faire Mais vous pouvez bloquer tous vos vendredis après midi en heure de colle Je vous libère Oh putain merci les gars Bon allez Flora passe un très bon week-end avec Hugo Ah ouais ouais Allez viens toi Il a quoi ton frère ? Alors il a aucune idée Alors tu crois qu'il l'a fait ? Je sais pas Salut les gars Oh salut Oh salut Alors ton week-end avec Julie c'est bien ? Toujours plus haut ? Attendez faut que je vous explique En fait Mais alors toujours plus haut ? Euh... Qu'est-ce que tu veux ? J'avais envie de te voir Pourquoi ? Bah je te rappelle que c'est toi qui m'embrasse à la fête Bah je croyais que ça voulait dire quelque chose mais en fait je me suis trompé Non attends Ne pars pas Moi aussi j'avais envie de te voir mais euh... Tu comprends ? J'imagine pas ma vie comme ça Avec un... Un garçon C'est comme ça on pourrait rien y faire Je sais mais laisse moi du temps s'il te plaît Alors ton week-end ? Je t'avais vu que je faisais la guitare ? Attends on dirait qu'il se passe quelque chose On devrait aller voir Oui au collège Dépêchez-vous elle est à l'inconcentre C'est là Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Visiblement elle a glissé Alex a tout vu Non Non c'est fini Comment t'as fait ça ? J'ai rien fait elle a glissé c'est tout Lex non ça arrive non ? Laisse-le il finira par payer ce connard Mais puisqu'il vous dit qu'il a rien fait Bon allez je me casse Non s'il te plaît reste pas devant tout le monde Je savais pas que tu jouais du piano Ah euh Tu sais je suis un garçon plein de surprises Tu peux jouer avec toi ? Vas-y Ouais Viens Bon Tu sais Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501